J'ai un texte, je vais le faire comme les ministres, mais seul le prononcé fait foi. Il y a toujours des rajouts. Alors, chers confrères évêques et prêtres, chers frères diacres, chers frères et sœurs coopérateurs de la pastorale, chers frères et sœurs représentants de la vie consacrée, vous êtes nombreux et nombreux ce matin, chers amis, je suis heureux de vous recevoir pour la première fois dans ce salon doré, ou Joseph doré, je n'ai pas bien compris, mais je m'en ai vu en tout cas, ce sont les grands prédécesseurs. Voilà pour moi une nouvelle première fois le discours de réponse au vœu que le père Frédéric Libaud, en votre nom, vient de m'adresser. Permettez que mes premières paroles soient pour le remercier de ces encouragements, alors que je vis ma première année au milieu de vous. J'arrive bientôt à presque un nom de ma nomination, le 18 février. L'installation, c'était le 2 avril. En réciproque, vous vous y attendez, il me revient de vous encourager. L'une des fonctions passorales, je le rappelle aux prêtres présents, encourager, de vous exhorter, de vous appeler à mener chacun à votre mission avec courage et détermination, à ne pas vous laisser aller aux doutes, ça peut nous arriver, puisque nous travaillons en la foi, bien sûr, et à la routine, à l'habitude, le pire des péchés qu'il disait saint Augustin. Bien, j'ai rajouté, vous voyez, à y annoncer sans relâche la bonne nouvelle, à veiller inlassablement sur tous ceux et celles qui vous sont confiés. Le Christ le dit très clairement lui-même, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Réseignement vers l'avant, vous l'avez compris. Mais je suis conscient qu'en cette heure, vous n'attendez pas seulement de moi des exhortations générales, comme c'est que je viens de faire, vous quêtez aussi des éléments de ce qui pourrait être comme le programme. Les orientations de l'année à venir. Vous me connaissez maintenant assez pour ne pas attendre de moi des slogans éphémères sur des thèmes volatiles, qui occuperaient nos initiatives pastorales pendant un temps déterminé, avant d'être relayées aux oubliettes, à l'arrière-plan, au profit de thèmes plus nouveaux. J'ai la conviction que notre pastorate de Cézelle doit travailler vraiment en largeur, en profondeur, ce qui ne se peut sans le temps, et par conséquent se fonder sur quelques grands axes durables qui ne porteront de fruit que dans la mesure où ils auront été suivis avec persévérance. Vous m'entendrez dire quelquefois que je travaille pour mon successeur. Un passeur, hein ? Un passeur, c'est ça. Parmi ces grands axes figurent, vous vous y attendez, la pastorale des jeunes. Vous l'avez compris, on l'a évoqué tout à l'heure, ma première lettre pastorale, le temps de la jeunesse. Vous avez compris que par « jeune », je n'entendais pas les adolescents, c'est notre langage habituel, il faudra le rectifier. Mais les jeunes adultes, 16 à 29 ans, je viens pousser jusqu'à 30 ans, au moins pour les séminaristes. J'ai confié à Mgr Christian Kratz, vous le saviez peut-être, mais je profite pour le redire, et à l'équipe qu'il a constituée, le soin de proposer des initiatives très concrètes en direction de ce public particulier qui réclame, je le redis, d'être associée à tous nos projets pastoraux dès le départ. Pas, zut, tiens, on a oublié l'enjeu finalement, le texte, on va voir un ou deux de plus. Pas comme ça. Pas seulement ces projets pastoraux qui les visent en particulier, là je le redis, mais je veux être très clair, mais aussi tous ceux qui intéressent nos communautés. Et je cite le pape François. Je cite, pardon, le texte du site, le préparatoire de Synode des Jeunes qui aura lieu en octobre 2018. « L'Église souhaite également demander aux jeunes eux-mêmes de l'aider à définir les modalités les plus efficaces aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle. » Je relis la phrase sous les bras, sous les yeux. « L'Église souhaite également demander aux jeunes eux-mêmes de l'aider à définir les modalités les plus efficaces que les pastoraux. » C'est ça le sens profond. Je pense que vous l'avez compris. À travers les jeunes, je poursuis ma citation, « L'Église pourra percevoir la voix du Seigneur qui résonne encore aujourd'hui. » Comme je dis Samuel et Jérémie, certains jeunes savent découvrir les signes de notre temps qu'indique l'Esprit. En écoutant leurs aspirations, nous pouvons entrevoir le monde de demain qui vient à notre rencontre et les voix que l'Église est appelée à parcourir. Je rappelle aussi ce matin volontiers le mot du pape François répondant au journaliste Dominique Volcan dans son livre d'entretien que vous avez peut-être lu, je vous le conseille. « Que faire avec les jeunes ? » dit-il. « Les suivre en les guidant. » Je vous reprendrai souvent cette formulation qui n'est plus paradoxale, évidemment que ça n'y paraît. « Les suivre en les guidant. » « Les accompagner dans leur croissance. » Fin de citation. Comme si le pape Vélu voulait être pastorale. Je plaisante bien. Pour le dire autrement, les jeunes détiennent les clés de lecture des signes de l'Esprit pour notre temps. On a la sagesse, on nous agit. Les peuples, ils ont le code PIN. Ils ont l'algorithme, la lecture qui nous permet de déchiffrer. Voilà pourquoi ils sont nécessaires. Pas simplement pour qu'on ne les oublie pas, parce qu'ils sont nécessaires pour l'ensemble, l'intégralité de notre pastoral. Que ce soit le service, de l'éducation catholique, de la formation, etc. De la liturgie, du catéchuménat, etc. De reste, et déjà, j'insiste sur la préparation et la participation du plus grand nombre de ces jeunes aux belles et jeunes de Lourdes, dont j'ai pu mesurer l'été dernier, l'effet bienfaisant aussi bien sur les jeunes vigneurs et ceux qui les encadrent que sur les jeunes majeurs qui y participent, mais qui prétendraient d'être plus nombreux. Voilà. Je pourrais aussi parler d'effet bienfaisant sur l'archevel. Je vois que c'est là. Mgr Goldman, Vincent Goldman, est sur la brèche de son côté. En ayant accepté la lourde responsabilité de notre grand séminaire diocésain, qui connaît, hélas, son plus faible niveau historique depuis sa fondation. L'inscription de cinq jeunes en cycle propédeutique, nous les avons mis, voilà, parce que nous n'avons pas propédeutique, vous le savez, de la propédeutique de Nancy. de cinq jeunes en cycle propédeutique constitue, nous l'espérons, les prémices d'un beau renouveau. Il peut sembler convenu de dire que la question des vocations est l'affaire de tous. Je me permets néanmoins d'insister. Seule une communauté conscientisée, première étape, puis mobilisée par rapport à l'appel au ministère cosmétérale peut susciter des vocations de prêtre en son sein. C'est pour ça, vous avez remarqué, je rajoute, je n'étais pas trop pressé de renouveler le service de vocation parce que qui dit service de vocation, j'ai vu qu'il y avait pour l'instant plus d'effets négatifs induits que d'effets positifs. Puisqu'il y a un service de vocation, je n'ai pas où m'en occuper. Ou si éventuellement je rencontre un jeune, je le renvoie au service de vocation au lieu de commencer déjà dans la paroisse dans mon nomadri à l'accompagner, à faire de l'esprit spirituel. Donc il y a plus d'effets négatifs induits. Il y aura un service de vocation mais on va le reconcilier tranquillement. Ce sera, vous l'avez deviné, un axe majeur de mon épiscopat. Dans cette optique, je souhaite vivement que les prêtres viennent nombreux à la célébration des ordinations sacerdotales rétablies en proximité de la Saint-Pierre-et-Paul jour anniversaire pour beaucoup d'entre nous de notre propre ordination sacerdotale. Il serait dommage que tous les prêtres ne se sentent pas concernés alors qu'ils sont invités à imposer les mains sur ceux qui viennent à la fois les rejoindre et les relayer. Alors je compte vraiment, je le dis, sur la participation de tous les prêtres, retraités, curés, commentateurs, étudiants, etc. pour ce moment où trois jeunes vont rentrer dans un collège sur la station d'autorale. Toutes nos actions doivent être fondées sur une dimension spirituelle profonde. Dans cette optique, je remercie la coordination des nouvelles communautés ecclésiales et du renouveau charismatique pour son initiative d'inviter le Père franciscain, le Père Cantalamessa à venir nous évangéliser pendant les trois jours précédents précédents la fête de la Pentecôte de cette année en 2018. Tous les fidèles seront conservés d'une manière ou d'une autre par ces prédications, les laïcs, les religieuses, les religieuses, les diacres. En ce qui concerne les prêtres, j'ai décidé avec mon conseil de les inviter tous à la journée de prédication qu'il aurait réservée à tous les prêtres le jeudi 17 mai sur la montagne des Trois-Épies qui serait moi-même personnellement. J'ai aussi besoin d'être nulé largement par l'Esprit. Entre-temps, nous aurons progressé sur un point qui paraît à certains anecdotique mais qui nous aidera fortement dans les années qui viennent. À savoir, ce que j'ai appelé l'état des lieux, un recensement le plus exhaustif possible d'un certain nombre de réalités pastorales touchant les personnes, les sacrements, les services, les mouvements. Un état des lieux que vous avez fait quand vous louez un appartement et quand vous le rendez, n'est-ce pas ? Et je pense que cela n'a plus été fait dans ce diocèse sinon par bribe, par morceau et pour voir à la fois nos fragilités mais aussi nos richesses qui sont essentielles aujourd'hui pour avoir une grille de lecture qui est évidemment pour rien si on n'a pas la dynamique de l'Esprit Saint que j'ai parlé tout à l'heure. C'est dans ce cadre que sera menée pour la première fois une opération de comptage des messalisants les messalisants ceux qui vont à la messe régulièrement à la différence de ceux qui vont à la messe régulièrement deux fois par an nous en avons beaucoup aussi dans notre roi ça c'est ceux qui viennent courant à Paris depuis quelques années que l'on se rassure je ferai une lettre au curé en particulier sur ce thème il ne s'agit nullement de chercher par ce biais à évaluer les performances des uns ou des autres on est dans des situations avec un texte très différent évidemment j'aurai l'occasion d'expliciter les raisons et les avantages de cette action pour laquelle votre collaboration à tous est indispensable dans une lettre que je vous adresserai ces prochaines semaines j'en profite aussi pour signaler maintenant une qualité essentielle qu'il nous faudra cultiver dans les nous retrouver dans les temps qui viennent à savoir l'art de la mutualisation oui c'est pas un terme de logique je n'en ai pas alors j'en parlais lors des fêtes de Noël à la curie épiscopale et au mouvement à Strasbourg puis à Moulouse lorsque j'ai appelé à travailler des transversalités alors concrètement nous avons trop souvent le réflexe de mener chacun à nos actions en accord avec nous-mêmes c'est déjà pas mal toujours en accord avec nous-mêmes bien mais voilà ou avec notre service vous voyez on est très fiers bon et tant qu'il est vrai que cet accord est plus facile à solliciter que celui des autres c'est toujours la expression des autres voilà il en résulte parfois une certaine confusion quand un sujet qui concerne tout le monde se trouve traité séparément par plusieurs avec au-delà des déperditions d'énergie considérant un même problème se rencontre au niveau de la communication par exemple est-il normal c'est un exemple sur lequel il faudra qu'on travaille alors qu'on dispose d'un service de la communication compétent et fourni en personnel jamais assez me diront-ils le sait le sait que chaque service chaque mouvement chaque structure ecclésiale souhaite gérer séparément sa propre communication vous voyez ce sont des questions vraies une saine mutualisation une sainte collaboration est à la fois un gage d'efficacité et une source d'économie financière alors que nos moyens vous le savez ne sont pas illimités quelle que soit la générosité de l'État alors je termine parmi les nombreux anniversaires fêtés cette année 2018 oui vous pensez spontanément aux 50 ans vous y étiez pas nécessairement sur les barricades de l'autre côté je ne sais pas l'année 1968 vous épanciez l'économie et tant d'autres anniversaires bien entendu ça a été dit ça a été donné moi je ne le dis pas parce qu'il va suivre en 2018 je souhaite évoquer un anniversaire qui me tient beaucoup à coeur à titre personnel comme si un évêque aux armées et aujourd'hui un archevêque aux Strasbourg c'est le centenaire de la conclusion de la première guerre mondiale doublement important pour un Alsacien d'abord parce que c'est la fin de la guerre avec des tragédies y compris familiales chez nous et puis parce que c'est la réintégration dans la République française un conflit qui vous le savez concerne d'autant plus l'Alsace qu'elle redevient française à son issue donc nous aurons l'occasion de commémorer cet événement très certainement localement et en tant que curé en tant que chef de service tout pensez-y mais aussi au niveau du diocèse en cherchant à associer au maximum la population Alsacienne dans la diversité de ses âges et de ses fonctions enfin ce début de l'année 2018 est aussi habité par la réflexion que je porte depuis déjà des mois autour d'un renouvellement de structures et de personnes voilà j'ai consulté un certain nombre d'entre vous et je vous remercie de m'avoir répondu très spontanément dans les temps qui viennent je serai en mesure de procéder à l'appel de nouvelles personnes à l'un ou l'autre poste clé de ce diocèse bien sûr alors je ne donne pas de nom aujourd'hui tout n'est pas encore parfaitement mûr peut-être des guerres générales peut-être des guerres épiscopales supérieurs de séminaires économes de Cézins candidature a été lancée bien sûr et j'en profite pour tout de suite remercier le chanois de François Gaisler que j'ai vu tout à l'heure de tout ce qu'il a fait et qu'il prépare maintenant avec moi sa succession voilà ces changements auront nécessairement des répercussions sur les titulaires d'un certain nombre de parois sur d'autres lieux pastoraux pour dire de façon plus claire si vous voulez ce sera quand même un gros plan annuel de mutation comme on disait dans l'armée un panne un panne vous m'avez expliqué il y avait quand même un qui savait ce que c'était parce qu'on ne sait plus au moins d'avant non voilà ces changements auront des répercussions bien sûr j'en appelle à la confiance de ceux qui seront appelés dans les temps qui viennent à changer de mission dans la fidélité à la promesse d'obtenir de leur ordination et dans la confiance dans l'esprit saint qui nous dirige j'espère tous il me reste à vous souhaiter une merveilleuse année 2018 vous avez peut-être lu dans Carrefour Alsace que les voeux ne sont pas nécessairement des souhaits volatiles ça s'appelle à aller dans un grand sens à aller plein de promesses comme chrétiens nous avons même le droit de souhaiter qu'elle soit sainte petit pas de plus voilà que car l'avant pas nécessairement vers l'arrière d'autant qu'elle pourrait nous amener l'un ou l'autre nouveau saint ou bien heureux Alsacien c'est mon fidélité je ne peux rien vous dire mais quand même vous voyez et ce sera un réjouineur et un grand bonheur voilà ça va se décider ces prochains jours une prochaine semaine vous ne m'en doutez pas ici mais heureux et auquel cas nous serions heureux bien sûr puisque ça montre que bien qu'Alsacien depuis presque un an pour moi depuis un peu plus pour un certain nombre de nos chinois bien qu'Alsacien vous voyez nous sommes appelés à la sainteté et ça peut marcher c'est un an parmi applaudissements